Musique Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour une revue Born Prédistore Donc la première elle était il y a un bon deux mois je pense maintenant pratiquement Et comme je vous l'avais dit à ce moment là, j'avais envie de vous montrer en vidéo De vous donner en fait mon avis directement et que vous puissiez après aller retrouver tous les articles Qui seront toujours listés en barre d'infos Et à chaque fois dans l'article vous pouvez atterrir sur la boutique Pour retrouver l'objet en question Donc mes petits objets sont ici, de nouveau dans ma petite valisette transparente Et on va commencer du coup tout de suite Alors première chose dans ce colis C'est une chose qui m'avait intriguée pas mal Et qui je trouve mais révolutionne le stamping C'est ce qu'on appelle un stamping guide Donc ça se présente comme ceci, le packaging est comme une plaque en fait Et c'est une plaque en métal qui est ajourée Et à chaque fois vous avez un motif bien spécifique Donc ça je l'avais testé en vidéo avec vous, je vous remettrai le lien juste là Et celui-ci donc c'est le stamping guide numéro 2 Et on a par exemple un motif comme le wifi On a des croix, des petites étoiles, des losanges, des triangles etc Donc ça je trouve ça vraiment sympa Comme je le dis à mes yeux ça révolutionne le stamping Puisque grâce à ça on peut faire des formes avec une plaque Donc vous prenez une plaque avec des motifs intégraux Et vous pouvez placer ça juste au dessus Pour venir prélever juste la forme qui vous intéresse Et le motif qui vous intéresse aussi Et du coup on obtient un effet mais vraiment très joli Très travaillé alors que ça prend mais vraiment pas longtemps Après ça vous a ajouté des petites choses tout autour Mais je trouve que ça permet vraiment de faire du stamping A un niveau plus élevé Et sans pour autant utiliser du masking tape Qui va potentiellement ruiner votre manucure Ou qui va sûrement pas être aussi parfait Qu'une plaque gravée comme celle-là Enfin ajourée comme celle-là Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille Je vous mettrai donc le lien de la vidéo Le lien dans la barre d'info Mais c'est vraiment un objet Si vous aimez faire du stamping Et que vous commencez vraiment avec cette technique Et que vous vous sentez bien maintenant C'est vraiment quelque chose à avoir je trouve dans sa collection Et la numéro 2 est vraiment très complète On a des motifs que l'on peut vraiment utiliser dans tous les cas Donc celle-là sans hésiter Ensuite on reste côté stamping avec une nouvelle plaque Donc comme d'habitude on la reçoit dans un petit carton comme ça Et celle-ci c'est une plaque un peu rétro Donc j'aime bien dire rétro parce que un peu vintage en fait Ce sont des motifs, je sais pas si vous allez bien voir Mais on a une jeune femme On a des wow, des lèvres On a pas mal d'écritures Pas mal de motifs intégraux en fait Et celle-ci également je l'ai utilisée dans une vidéo Donc je vous la mettrai pareil là Pour un stamping inversé Parce que je trouvais qu'elle se prêtait vraiment bien pour ça Avec la bouche que j'avais fait en rouge Le visage de la jeune femme que j'avais coloré etc Comme toujours les plaques de chez Born Pretty sont très bien gravées Elles sont très jolies Toujours de jolis motifs, faciles à utiliser Enfin perso si vous voulez acheter des plaques de bonne qualité Mais sans forcément mettre le prix comme les Moyu ou Pouine par exemple Mais clairement celles-ci font très bien leur boulot Elles sont toujours très bien gravées Comme je dis toujours des motifs très variés Et ici il y en a une que j'attends Mais là je l'ai acheté moi-même C'est une plaque avec tous les motifs Flamants, roses, ananas etc Que j'ai juste craqué dessus Mais donc voilà franchement Si je dois vous conseiller une marque de plaque Or marque connue comme Moyu par exemple Les Born Pretty Store Je n'ai pratiquement que ça dans ma collection J'en ai 3 ou 4 Moyu que j'aime beaucoup aussi Mais elles sont vraiment super bien gravées Et je trouve que les rectangles sont bien plus faciles à utiliser Et plus pratiques Que les petites rondes par exemple Parce que du coup une grande rectangle offre beaucoup plus de motifs Ensuite côté paillettes Comme d'habitude J'ai à nouveau craqué pour 2 types de paillettes Alors premièrement on a ces petits flakies Donc ce sont des flakies dorées Comme vous pouvez le voir Là je les avais utilisées dans mon nail art Aloha Un nail art avec un ananas Et donc ces petites paillettes se présentent sous forme de flakies Comme des petits éclats en fait mais très fins A nouveau vous pouvez, vous les avez dans un petit packaging Comme celui-ci avec le petit applicateur Et celle-ci vous pouvez autant les utiliser sur un ongle complet Pour avoir un effet d'or un peu vieilli, un peu éclaté etc Autant l'utiliser par touches comme moi je l'ai fait Et elles sont vraiment très jolies Elles existent également en argenté Mais franchement Pour donner un effet un peu vieilli Un effet doré, un effet métal Elles sont vraiment très jolies Très faciles à appliquer Sur vernis classique comme d'habitude Moi je l'utilise toujours sur vernis classique Alors presque toujours Mais celles-ci sont vraiment très jolies Très bien faites Je vous les conseille vraiment Ensuite encore des petites paillettes Ce sont les deuxièmes et dernières de ce colis J'ai choisi ces petites paillettes Alors je ne sais plus trop comment elles s'appellent Si c'était sirène ou un peu licorne Mais celles-ci je les ai utilisées dans mon nail art licorne Et elles sont vraiment très jolies Elles ont en fait Quand vous les placez sur une base blanche Vous aurez des reflets bleutés, verts, dorés Et si vous les placez sur une base noire Vous aurez un effet beaucoup plus jaune, orange Un peu feu Avec un peu de vert aussi Donc pour une même paillette Là on est aussi un peu sur du flakies Sur un même flakies On a un effet mais radicalement opposé Quand on place sur une base claire Ou une base foncée Enfin blanche ou noire Et franchement celles-ci elles sont mais juste sublimes J'aime beaucoup vraiment cette forme flakies en ce moment Parce que je trouve que ça rajoute plus d'effets Que des simples paillettes Et c'est beaucoup plus facile à appliquer aussi Du coup avec l'applicateur on a plusieurs flakies On n'a plus qu'à les appliquer Les aplatir sur l'ongle Et franchement mais ça donne super bien Et enfin dernière petite chose pour ce colis Qui était un petit peu plus Un peu moins fourni que d'habitude C'est ce vernis à ongles-ci Donc je vous avais présenté un vernis à ongles La dernière fois qui était un vernis caméléon Et cette fois-ci c'est un vernis métal Donc je l'appelle aussi un peu miroir En fait donc celui-ci c'est un lilas Qui s'appelle héroïne Donc c'est la teinte B505 Donc métal série c'est bien ça A nouveau on la reçoit dans une petite boîte Ce vernis à ongles Alors comme l'autre il sèche très rapidement Par contre le point négatif sur celui-ci vraiment C'est que comme tout vernis effet métal effet miroir C'est qu'on a très vite des traces Une fois qu'on l'applique Cette espèce d'effet un peu de ligne Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler Mais si vous avez l'habitude de poser ce genre de vernis Vous allez bien comprendre C'est vraiment un effet un peu de stri dans le vernis On n'arrive pas à avoir une application nette Et un effet miroir plein en fait Donc enfin un effet métal plein Mais sinon il est vraiment très joli Opaque en deux couches Un pinceau relativement épais Donc qui favorise vraiment l'application du vernis Enfin vraiment épais en fait Un pinceau large Comme la plupart de leur vernis d'ailleurs Et franchement il est vraiment très joli Alors je pense qu'il est à un prix comme une 5$ Quelque chose comme ça Donc 5€ on va dire Il l'est vaut Franchement il l'est vaut Je pense même qu'il est en promo en ce moment A vérifier Mais voilà J'aime Mais j'ai vraiment moi du mal J'adore le porter ce genre de vernis Mais j'ai toujours du mal à savoir Quoi mettre dessus Quel nail art faire Donc là j'avais fait un petit one stroke Parce que clairement Quand je ne sais pas quoi faire Je fais du one stroke Mais du coup J'ai toujours du mal à savoir Comment le Comment dire Comment le sublimer avec un nail art Sans trop en faire Et sans non plus ne pas en faire assez Puisque comme il est déjà présent Il faut quand même réussir A le sublimer Mais sans trop le cacher non plus Donc voilà Ce sont des vernis qui sont très jolis Moi j'avais un petit coup de coeur aussi Sur la teinte rose gold Maintenant il faut voir en vrai Ce qu'elle donne Parce que celle là je ne l'ai pas eu Et c'est mon cher et tendre Qui m'avait poussé vers cette couleur Un peu différente De ce que je porte d'habitude Donc voilà Donc voilà Cette vidéo est déjà terminée Comme je l'ai dit Il y avait peu d'objets Il y en avait quand même 5 A tester cette fois ci J'ai pas eu de flop A part je dis le vernis Qui fait un petit peu trop de traces A mon goût Mais sinon vraiment mon favori Mais au delà de tout C'est le stamping guide Donc le guide pour stamping Avec les petites formes ajourées Etc Ça c'est vraiment mon Must have Je trouve vraiment Pour le stamping Et la plaque est vraiment Très jolie aussi Comme je le dis Elle se prêtait vraiment Au jeu du stamping inversé Pour rajouter de la couleur Je ne sais pas trop Si elle donnerait aussi bien Utilisé de manière classique Mais donc voilà J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Que cette série de vidéos Vous plaît toujours autant Comme je l'ai dit Ça sera à peu près Tous les deux mois Quelque chose comme ça En fonction de Quand je reçois le paquet Et quand j'ai terminé De faire les tests Parce que comme je l'ai dit Je veux que les tests Soient terminés pour ça Donc voilà J'espère vraiment Que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Et à commenter A me dire dans les commentaires Quel objet vous intéresse Quel objet vous avez peut-être déjà N'hésitez pas non plus A vous abonner pour ne rien rater Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Mouah Sous-titrage ST' 501